Musique Au Maroc, Nasser Zef Zafi, leader du mouvement de contestation du Irak, a mis fin à sa grève de la faim, une grève qu'il a entamée une semaine plus tôt pour réclamer une amélioration de ses conditions de détention. Musique En Afrique du Sud, un syndicat proche de la minorité africaner blanche a décidé de faire descendre ses adhérents dans la rue, objectif d'énoncer un nouveau plan de participation des salariés de Sassol, réservé au sol noir. Et puis en République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 88 morts dans l'est du pays. Deux décès ont été enregistrés pour la première fois à Boutembo, à 50 km de Bémi. Moins de quatre mois et se tiendront les scrutins cruciaux en République démocratique du Congo. Des listes sont donc affichées aux endroits où les électeurs s'étaient fait enregistrer en 2017. Quelques électeurs y passaient pour vérifier leur nom. En mai, l'Organisation internationale de la francophonie avait identifié plusieurs millions d'électeurs sans empreinte digitale sur le fichier électoral qui recense quelques 40 millions d'électeurs au total. Depuis, la question est au cœur de la polémique entre l'opposition et la commission électorale. Outre les électeurs sans empreinte, les détracteurs du pouvoir exigent également l'abandon de l'usage des machines à voter. De fabrication sud-coréenne, ces machines servent à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote. À en croire la CENI, c'est 106 000 machines qui vont bientôt être déployées pour servir aux élections du 23 décembre 2018. La présidentielle et les législatives nationales sont programmées pour la même date. Au total, 21 dossiers de candidature à la présidentielle sont retenus. La publication des listes définitives des candidats à la présidence de la République et députés nationaux est prévue pour le 19 septembre par la commission électorale. 129 cas au total, dont 88 décès à ce jour. C'est le nouveau bilan publié jeudi par le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga Kalinga, qui s'est ensuite rendu à Butembo. Cette grande ville carrefour d'environ un million d'habitants, plaque tournante des échanges commerciaux de la RDC avec ses pays voisins, a en effet enregistré pour la première fois deux cas de décès. Ces deux premiers cas de décès confirmés à Butembo sont une femme et un personnel soignant qui a été en contact avec elle. La femme avait fui béni une autre zone touchée à 50 km de Butembo, où elle avait refusé de coopérer avec les autorités sanitaires après être tombée malade. Selon le ministère de la Santé, il s'observe actuellement une deuxième vague de cas qui sont probablement des cas déjà en incubation au moment où la riposte avait commencé début août. L'inquiétude était montée d'un cran en République démocratique du Congo lors de la précédente épidémie à l'autre extrémité du pays, dans la province de l'Équateur, lorsqu'un cas avait été enregistré dans la capitale régionale, Mbondaka. Ce foyer n'avait pas augmenté la propagation du virus. La fin de l'épidémie dans cette localité avait été décrétée le 24 juillet avec un bilan total de 33 morts. Je ne me présente pas comme une victime parce que je ne suis la victime de personne. Je suis un survivant et je préfère représenter la résilience que d'abandonner. J'ai été brutalement torturé par des soldats du SFC, frappés, brutalisés et abusés. J'ai finalement réussi à me rendre aux États-Unis pour un traitement spécialisé parce que j'ai reçu tellement d'ingestions que je ne sais pas. Je veux continuer à appeler les Ougandais à lutter pour ce en quoi ils croient. Je crois que c'est la chose la plus importante à faire pour moi et je veux consacrer le reste de ma vie à y parvenir. Je sais que je pourrais aller en prison, je pourrais être pendu, je pourrais être assassiné illégalement. Par exemple, lorsque mon chauffeur a été tué par balle, il était assis au même endroit que celui où je me trouvais quelques secondes auparavant. Je sais que tout est possible en Ouganda, mais je sais aussi que notre liberté est possible. C'est une nouvelle manifestation contre la discrimination raciale, mais celle-ci a une particularité sur laquelle que 2000 manifestants a défilé, la plupart sont blancs. Le syndicat proche de la minorité africaneur blanche et ses adhérents sont descendus dans la rue pour dénoncer un nouveau plan de participation des salariés de Sassol réservés aux seuls noirs. Une mesure jugée inacceptable pour tous les collègues blancs de ses euro-bénéficiaires. Nous ne pouvons pas régler mieux un système d'exclusion en mettant en place un nouveau système d'exclusion. C'est un mauvais argument de dire qu'on exclut un groupe racial en particulier simplement à cause de leur race. Ce que fait Sassol en ce moment, ça nous a pris 20 ans à nous comprendre, entre collègues noirs et blancs. Et maintenant, en nous donnant des actions co-noirs, on nous divise à nouveau, alors qu'on avait mis 20 ans à se comprendre. Et c'est problématique. On retourne à l'apartheid. C'est juste un apartheid inversé. En Afrique du Sud, la loi impose aux entreprises locales de réserver une part de leur capital ou de leurs emplois à la majorité noire du pays, soit 80% de ses 55 millions d'habitants, afin de réparer les injustices héritées du régime raciste blanc. Dans ce cadre, le géant de la chimie a décidé l'an dernier de faire passer à 25% la part de son capital détenue par des noirs, notamment en leur distribuant des actions gratuites. Dans le cadre de sa politique dite de transformation radicale de l'économie, le président Cyril Ramaphosa a engagé une réforme agraire visant à corriger les inégalités foncières qui suscitent l'inquiétude de la communauté blanche. Il faut dire qu'un quart de siècle après la chute de l'apartheid, l'Afrique du Sud continue d'être minée par les discriminations raciales. Nasser Zeph Zafi a cessé la grève de la faim qu'il avait entamée une semaine plus tôt pour dénoncer ses conditions de détention. Mais son avocat, qui a fait cette annonce, n'a pas précisé si les revendications de son client avaient été satisfaites. En effet, Nasser Zeph Zafi avait cessé de s'alimenter pour demander les droits dont bénéficient les autres prisonniers, c'est-à-dire sortir de l'isolement et être placé dans une cellule digne où il pourra voir et parler avec d'autres détenus. Arrêté en mai 2017 en pleine contestation sociale dans la région du Rif, située dans le nord du Maroc, il avait été condamné fin juin à 20 ans de prison pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Le roi Mohamed VI du Maroc a depuis amnistié près de 190 personnes qui avaient été condamnées en lien avec ce mouvement de contestation. Les manifestations dans la région du Rif, faut-il le rappeler, avaient été déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordure en octobre 2016 alors qu'il s'opposait à la saisie de sa marchandise. Au troisième jour d'un fragile cessez-le-feu à Tripoli, les affrontements ont repris de plus belle dans la capitale. Une situation qui pousse Médecins sans frontières à tirer la sonnette d'alarme. L'organisation non-gouvernementale a écrit dans un communiqué que plusieurs milliers de réfugiés et migrants sont toujours pris au piège dans les centres de détention de la capitale. Toujours via ce communiqué, l'ONG demande que des mécanismes de relocalisation au point mort depuis plusieurs mois soient activés de toute urgence afin que ces personnes soient évacuées du pays le plus rapidement possible. La distribution d'eau et de nourriture habituellement assurée par une poignée d'organisations internationales qui sont aujourd'hui contraintes de suspendre leurs activités en raison de l'insécurité est devenue très aléatoire et l'aide médicale disponible insuffisante. Plusieurs centres de détention de Tripoli étant situés sur les lignes de front. Dès le début des combats entre milices rivales le 26 août, Médecins sans frontières a perdu l'accès à l'un des centres de détention les plus peuplés où ses équipes se rendaient régulièrement, privant les 700 personnes confinées à l'intérieur de soins et d'assistance. Les affrontements entre milices et groupes armés divers qui se partagent le contrôle de la capitale libyenne ont fait au moins 63 morts et 159 blessés selon le ministère de la Santé du pays. C'est en pleine campagne à 3 heures de route de Rio de Janeiro que le député d'extrême droite Ger Bolsorano, favori du premier tour de la présidentielle le mois prochain, a été agressé. Après avoir subi une opération, celui qui obtient le plus d'intentions de vote le 7 octobre prochain, selon le dernier sondage, s'est exprimé depuis son lit d'hôpital. Nous avons tous une mission sur Terre et cette mission sera accomplie par moi, par vous ou par quiconque au moment voulu par Dieu. Je me suis préparé à un moment comme celui-ci parce qu'on court des risques. Est-ce que l'humanité est si mauvaise ? Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'étais très inquiet parce que ça ressemblait à un coup dans l'estomac ou une balle de foot. La douleur était insupportable et j'ai vraiment cru que quelque chose de grave était arrivé. Selon un rapport préliminaire de la police militaire, l'homme qui a poignardé ce jeudi, le candidat d'extrême droite, a dit avoir agi pour raison personnelle et sur l'ordre de Dieu. Le président Michel Temer et les candidats à la présidentielle ont rapidement condamné l'attaque contre le député d'extrême droite. Hassan souffre d'insomnie, des douleurs articuleurs et pour soigner ses maux, il fait confiance depuis un mois à Mam Awadjoub, docteur en médecine chinoise. Aujourd'hui, ce n'est que sa deuxième consultation, mais le jeune patient constate déjà les bienfaits de cette thérapie née il y a plusieurs millénaires en Chine. Ce point, ça s'appelle Bayhoué, c'est le point de convergence de sang mérigien, de sang mérigien, c'est le nom en français, et je le stimule pour réguler son sommeil et aussi pour réguler l'énergie de son corps. Dans son cabinet, Mam Awadjoub fait recours souvent à l'acupuncture, sa technique la plus utilisée. Les résultats ne se font pas attendre et ce n'est pas Hassan qui dira le contraire. J'ai eu des douleurs en fait, j'ai même des difficultés pour marcher. Après je suis venu, après consultation, j'ai même eu envie de faire du sport en quelque sorte parce que ça allait très bien en fait, c'est comme si je n'avais rien. Le docteur Mam Awadjoub n'utilise pas que des aiguilles, voire des ventouses. Son arsenal thérapeutique, c'est toute la pharmacopée chinoise, riche de 1800 espèces de plantes médicinales, mais aussi de minéraux et d'animaux. Une médecine très proche de celle pratiquée sur le continent africain. C'est la même chose avec la médecine traditionnelle africaine et c'est ce qui fait la similarité entre les deux médecines. Et du coup, les gens, quand ils viennent, ils ont confiance parce qu'ils connaissent ça d'abord chez eux. A travers le cabinet du docteur Mam Awadjoub, la médecine chinoise gagne du terrain à Dakar. Dévant sa salle de consultation, la file d'attente s'est faite de jour en jour plus longue. Sous-titrage Société Radio-Canada